Le franc suisse bat des records. Il s'échange en moyenne autour des 93 centimes pour 1 euro. Et ça a peut-être déjà augmenté à l'heure où je te parle. On le préfère à l'euro, mais aussi au dollar. Et il n'y a pas que moi qui le dit. Mais est-ce qu'une monnaie forte, c'est vraiment une bonne nouvelle pour toi et pour l'économie suisse ? Une monnaie forte, ça veut dire qu'elle prend de la valeur par rapport aux autres devises. On parle aussi de valeur refuge. Les investisseurs se tournent vers le franc suisse parce qu'il est moins risqué. Ils ne se déprécient pas quand tout va mal dans le monde. La Suisse rassure, les risques politiques y sont très faibles et la dette publique très basse. D'un côté, un franc fort augmente ton pouvoir d'achat. Ça sera moins cher pour toi si tu fais tes courses en France ou si tu voyages à l'étranger par exemple. Les entreprises suisses qui importent des matières premières y gagnent aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a moins d'inflation qu'en Europe et que les taux d'intérêt sont plus bas. Il y a le revers de la médaille. Les produits suisses deviennent plus chers à l'étranger. Pas top pour nos entreprises qui exportent. Je te rappelle que près de la moitié des exportations helvétiques visent la zone euro. A long terme, ça peut freiner les affaires et donc les embauches. Heureusement, la Suisse peut compter sur ses montres de luxe, son chocolat ou encore ses traitements médicaux innovants. Des produits haut de gamme, incontournables pour les consommateurs du monde entier. Ça permet aux exportateurs suisses d'ajuster plus facilement leurs prix. Résultat, on contrebalance l'effet négatif du taux de change. Attention, ça ne marche pas pour toutes les industries. Au final, une monnaie forte reflète la force d'un pays. Mais ça impose aussi toujours d'être productif et innovant pour que les entreprises continuent de prospérer. Et toi alors, est-ce que tu profites du franc fort en ce moment ? Dis-le nous en commentaire.